Chapitre 2. L'évidence Julien ne savait pas vraiment ce que représentait la méditation, mais depuis ce matin-là, depuis ce rêve étrange, il la sentait, il la voyait partout. Il profita de sa journée pour emprunter les rues qu'il ne connaissait pas. Il s'engouffra dans une ruelle qui offrait un itinéraire sur sa gauche. La petite cheminée d'un restaurant exhalait une vapeur riche en odeurs. Une friperie exposait une promotion constante de linge à prix libre. Il croisa encore un local des Restos du Coeur ouvert et un théâtre. Le Bon Chemin était écrit sur l'enseigne de Boisvieilli. Après le théâtre, il aperçut une vitrine où on pouvait lire yoga, méditation, art-thérapie, art du mouvement. Il s'approcha et découvrit sur une affichette. Ce soir, l'association Esprit Zen reçoit un intervenant spécial, Inguji Rinpoche. Méditation et discussion de 18h à 20h. Il relut plusieurs fois afin de vérifier que son esprit n'était pas encore en train de lui jouer des tours. Il recula pour observer le bâtiment et sa devanture tout en écoutant avec étonnement les cellules de son corps pétillées et dansées de joie. C'était la première fois de sa vie qu'il sentait en lui la certitude et la volonté. Julien voulait rencontrer Inguji sans trop savoir pourquoi. Il sentait que des réponses se cachaient pour lui dans cette rue qu'il avait prise au hasard. Après avoir flâné toute la journée en écoutant attentivement son univers intérieur, Julien revint sur ses pas à l'heure du rendez-vous. Une jolie dame, particulièrement souriante, l'accueillit et lui demanda d'ôter ses chaussures avant d'entrer. Il cherchait du regard un sage, un extravagant personnage, arborant une moustache et une barbe blanche glissant jusqu'à ses genoux. « Asseyez-vous, Inguji va arriver », lui suggéra la douce dame. Ils étaient une vingtaine à se réunir là. Petit à petit, chacun prenait sa place dans un brouhaha étouffé qui s'estompa quand apparu sur l'espace scénique dessiné par un très haut sol, un homme aux cheveux courts, vêtu d'une chemise et d'une jupe, sandales aux pieds. Julien était déçu. Cet homme lui semblait n'avoir absolument rien d'extraordinaire. Inguji s'assit en tailleur sur un modeste coussin, réajusta sa chemise et contempla l'assemblée, assise à sa hauteur sur des tas de coussins différents selon la tolérance physique de chacun. Au bout d'un instant, il sourit comme un enfant amusé et joignit ses mains au niveau du cœur en signe de salut. « Namasté », dit-il d'une voix douce et profonde. Julien avait l'impression d'être regardé et salué pour la première fois de sa vie. Il fut le seul à répondre « Namasté » et se sentit alors gêné. Inguji se mit à parler en anglais et une interprète traduit ses paroles en français. Elle était tout de blanc vêtue, de grands chals légers composés l'entièreté de sa tunique. « Bonsoir à vous. Je suis très honoré de vous rencontrer. Je suis Ingu. Je viens du Népal et je suis là pour vous mettre en contact avec le Dhamma ou Dharma selon la tradition. C'est mon métier. » Il conclut par un sourire total avant de reprendre. « J'ai commencé comme vous à me poser des questions sur la vie et la mort, le bonheur, la souffrance et le but de l'existence. Dans les montagnes de mon pays, j'ai rencontré Bengaji. « C'était un ami de mon père. Il enseignait la méditation selon la tradition de ses ancêtres. Cette technique fut découverte par un homme sain qui dévoie sa vie à cela, 2600 ans avant notre ère. Je voyais alors descendre tous ses étudiants de chez Benga. Tous arboraient un sourire merveilleux. De nouveau, il illustra ses propos par un sourire illuminant son visage. Certains même chantonnaient, s'y flottaient. Il y avait des gens de la région, mais aussi beaucoup d'étrangers. Et lorsque j'en ai eu l'âge, je me suis demandé qu'est-ce qui peut leur apporter autant de paix. Que se passe-t-il là-haut chez Bengaji ? Je sais que ça manque d'oxygène parce que le temple est situé à plus de 4000 mètres d'altitude. L'assemblée, intégralement prise par le récit, se mit à rire sincèrement. Nguji attendit un peu avant de reprendre. Mais tout de même, il devait y avoir une autre explication. Quand je vais en ville, la plupart des gens sont si pressés et leur visage si fermé. Là, chacun redescendait avec une lumière qu'il n'avait pas en montant. Un jour donc, je décidai d'aller voir. Bengaji était régulièrement accaparé dans les séminaires de 10 ou 30 jours. Mais à ce moment-là, nous étions entre deux sessions. Je pus donc lui parler. Je le vis dans un jardin en train de boire le thé en discutant avec un vieillard tout maigre. Ils riaient tous les deux, s'esclaffaient, se tenaient le ventre et tentaient avec peine de reprendre leur respiration. Quand j'arrivais à leur niveau, Bengaji m'aperçut. Il reprit alors son sérieux en un éclair sans pour autant obscurcir l'éclat merveilleux de son visage. Il m'accueillit avec ses mots. « Mon brave petit ingou, tu es en avance. » « Vous connaissez mon nom ? » lui demandai-je surpris. « Si tu veux connaître le secret, reviens dans deux semaines. Un séminaire commence. Tu resteras ici 30 jours et tu sauras tout sur la méditation et le chemin du miraculeux Dama. » M'assurera-t-il en guise de réponse à ma question. Je ne savais pas quoi dire. Je pensais « Non mais 30 jours sans parler. » L'assemblée devant Bengaji se mit de nouveau à rire. Il reprit avec bienveillance à mon égard. « Tu comprendras pourquoi toutes ces personnes passent devant chez toi avec le sourire aux lèvres. » Il rit en regardant son ami. J'avais très peur, mais je suis remonté là-haut deux semaines plus tard. J'ai fait le cours de 30 jours. Et c'est ainsi que j'ai appris la méditation à 12 ans. Je fis un voyage époustouflant à l'intérieur de mon esprit. À la fin de la session, je retournais chez moi, sautillant comme jamais, chantant et criant de joie. Plus tard, je compris qu'il y avait là une réponse universelle à la souffrance. Alors je décidai de refaire un cours, puis deux, puis trois, jusqu'à ce que vienne le moment de faire une retraite. Alors je partis un an dans les hauteurs, tout seul. À 30 ans, je vécu une expérience extrêmement rare pour le commun des mortels, mais pas pour les pratiquants déterminés comme je l'étais. À ce moment-là, c'est Benga lui-même, âgé de pas moins de 100 ans, qui me dit « C'est à toi d'enseigner maintenant. » Puis j'enseigne le Dhamma par la méditation, et des centaines de personnes, chaque année, redescendent de cette montagne, guéries d'une partie de leur souffrance. Le sourire et la chansonnette aux lèvres. Non pas par moi, qui ne peut rien à ce niveau-là, mais par eux-mêmes, grâce à la technique de notre lignée, à leur courage et à leur persévérance. Il fit une pause avant d'entamer l'explication détaillée du processus que doit suivre un étudiant pour obtenir un résultat. Julien était complètement absorbé. Il avait trouvé là le réconfort et l'apaisement qui répondaient à l'intensité de sa journée hors du commun. Il leva la main. « Excusez-moi, lança-t-il. » « Oui ? Tu as une question ? » « Oui. » « Je t'écoute, » invita Nguji. « Cultiver son bonheur personnel est une chose magnifique, mais si je cherche toute ma vie le bonheur et que je suis assis sur un coussin pendant que le reste de l'humanité s'entretue, suis-je vraiment dans la compassion ? » « Puis-je être vraiment heureux si je n'agis pas pour aider les autres ? » C'est une très bonne question. Je suis content que tu l'aies posée. Je te répondrai ainsi. Lorsque l'on pratique la voie du Dhamma, c'est tout simplement le chemin vers l'humain que l'on prend. Si l'on pratique avec persévérance et patience, notre travail donnera de considérables fruits rapidement. Notre esprit deviendra plus libre, plus clair et notre cœur plus léger. Ce qui arrive, c'est que nous nous sentons mieux avec nous-mêmes et avec les autres. N'est alors naturellement une grande facilité à être heureux, joyeux et aimant. N'est aussi très vite une grande compassion, comme tu le dis si bien. As-tu déjà essayé d'empêcher un homme qui aime vraiment sa femme de la rendre heureuse ? Tu n'y arriverais pas, dit-il en souriant avec un amour irradiant toujours plus fort. Eh bien c'est pareil pour le pratiquant. Son bonheur est aussi celui d'autrui. Il ressent une envie ardente et croissante d'aider et de servir. Cela est le Dhamma véritable. De plus, comme notre esprit s'éclaircit, nos capacités intellectuelles et physiques sont accrues par la pratique. Beaucoup d'artistes sont bien mieux inspirés depuis qu'ils méditent. Si tu veux aider le monde, il te faut du courage. Pour avoir du courage et de la force, il te faut te guérir de tes peurs et de tes souffrances, n'est-ce pas ? conclut-il avec une profondeur malicieuse, dénuée de toute trace de doute. Julien ne répondit rien, tout à la réception de la beauté et de la puissance qu'il venait d'entrevoir. Oui, oui, bien sûr, parvint-il à articuler tout de même sous le regard intimidant du maître. « Encore une chose importante que tu dois savoir, merveilleux jeune homme. Nous sommes un. » Un grand silence parcourut l'assemblée. Julien essaya de donner à son visage une expression de compréhension profonde alors qu'il ne saisissait guère que les mots. Mais Inguji poursuivit. « Nous sommes un. Cela signifie que ce que tu libères en toi, tu libères pour le monde entier. Ce que tu guéris en toi, tu le guéris pour les autres. Ce que tu comprends, tu permets à toute l'humanité de le comprendre. » Il finit par de chaleureux remerciements, joignant de nouveau ses mains devant sa poitrine, en inclinant humblement la tête dans une attitude qui évoqua à Julien la prosternation. « Merci à vous, insista Julien, ému qui se sentait à l'instant même tourner la page la plus importante de sa courte existence. » Une porte magique venait de s'ouvrir devant lui, une porte qu'il ne cherchait même pas puisqu'il n'en soupçonnait pas l'existence. Elle l'ouvrait à un autre univers, à une dimension dont il n'avait même jamais rêvé. Tout ce qu'il avait appris avec passion des philosophes et des poètes occidentaux ne représentait plus à ses yeux qu'une ridicule mare de barbotage qu'il se voyait invité à transcender pour plonger dans un océan de connaissances et de sagesse. Ce qu'il venait d'effleurer n'était-ce pas le passage de la connaissance intellectuelle à l'expérience vécue ? Julien rentra chez lui, transporté par sa révélation. En arrivant, il trouva ses parents à table. « Alors ? T'as fini super tard ! » remarqua son père. « Non, je ne suis pas allé en cours aujourd'hui ! » annonça franchement Julien en toute légèreté. « Qu'est-ce que tu nous fais là ? » demanda son père surpris. « Je ne me sens pas très bien. J'avais envie de réfléchir un peu. » « Et alors, ça a donné quoi ? Sans qui, sa mère ? » « Quoi ? » laissa échapper Julien encore absorbé par sa rencontre. « Ta réflexion ! » répondit calmement sa mère. Julien prit un temps. Il s'approcha de la table. « Prends une assiette ! » lui conseilla-t-elle en sentant bien qu'il se passait quelque chose. « Non, merci, j'ai pas faim. » « Je vais partir en voyage ! » lâcha Julien comme déconnecté de la réalité présente. « C'est à peine la rentrée et tu penses déjà aux vacances ? » lança le père qui commençait à montrer quelques signes d'irritation. « Non, je ne parle pas des prochaines vacances. Je pars cette semaine ! » dit Julien avec assurance. « Qu'est-ce que tu racontes ? » cria son père. « Où tu veux aller ? » s'inquiéta sa mère. « Je veux aller au Tibet ! » leur annonça nonchalamment Julien. Hugo, le père de Julien, regarda bien son fils pour s'assurer qu'il plaisantait et se mit à rire. « Je ne plaisante pas. Je suis vraiment désolé mais je dois partir. Ça m'est tombé dessus aujourd'hui comme ça. » « Mais réfléchis deux secondes ! » Hugo bouillonnait littéralement. « Tu as eu de très bonnes notes en littérature l'année dernière. On t'a fait confiance pour ton histoire de philosophe. C'est déjà assez dur comme ça. Tu ne vas pas tout perdre pour un coup de tête comme on en a beaucoup à ton âge. Le Tibet c'est très loin. Tu vas probablement rater ton semestre et après. Si je réfléchis bien papa, je vais là où j'apprendrai à être véritablement épanoui au lieu de chercher le métier qui me déplait le moins dans le but d'acquérir une sécurité qui disparaît déjà. Et puis rien ne m'empêche de revenir si ça ne le fait pas. » Révança-t-il sans réaliser la peine que ces mots pouvaient provoquer. « Quoi ? Mais ça veut dire quoi ça ? » s'étouffa son père. « Laisse, j'irai lui parler plus tard au calme. » Tenta de tempérer la mère. Julien avait regagné sa chambre. Allongé sur le sol à côté de son lit, Julien se mit à imaginer les réactions de ses amis. Tous apparaissaient devant ses yeux. Son excitation lui semblait prouver qu'il se passait quelque chose d'important et de sérieux. La peur qui l'accompagnait, pourtant bien présente et intense, ne suffisait pas à éclipser l'assurance et la détermination qu'il sentait grandir en lui. « Il faut que j'aille découvrir le Dama », songeait-il. Sa mère était montée. Doucement, elle poussa la porte de sa chambre et entra dans la pénombre. Elle s'assit à côté de lui. Elle ne dit rien et attendit qu'il parle le premier. « Tu le vois comme moi ? Dis-moi que tu le vois aussi. Tout va si mal, chuchota-t-il. Y a-t-il un seul geste dans ta vie qui ait le moindre sens réel ? Dis-moi en plus, l'encouragea-t-elle curieuse. Quand je vais voir un ami, on discute, on rigole. Je crois construire quelque chose, puis après un mois, j'apprends qu'il me juge bassement, comme il juge tout le monde. Comme nous faisons tous. Quand j'écoute les cours de ces grands professeurs, je remplis mon cerveau de vent et de matières encombrantes. Cela ne me fait pas avancer. Tu le sais que j'ai étudié les travaux des philosophes et que j'ai les meilleures notes. Ils écrivent d'énormes bouquins, ils sont mondialement reconnus, et le sentiment qu'il me reste en refarmant ces pavés, c'est du doute, ou de la confusion, ou aucun sentiment du tout. Plus tard, quand j'irai travailler pour nourrir ma famille et j'aurai bouclé la boucle, je ferai des ronds comme les poissons rouges et je me prostituerai pour servir un système que je considère destructeur. Mais je crois que je ne suis pas fait pour faire des boucles dans un bocal, pour tourner en rond, tu comprends ? Je voudrais évoluer en spirale, monter vers quelque chose de nouveau et surtout de vrai, finit-il par lâcher sur un ton rêveur. « C'est très beau ce que tu dis », répondit sa mère en dissimulant du mieux qu'elle pouvait son émotion et sa peur. « Aujourd'hui j'ai entendu la seule chose sensée depuis longtemps. Je vais aller trouver un maître et apprendre le dama », déclara Julien. « C'est quoi le dama ? » demanda-t-elle en faisant un effort gigantesque pour puiser en elle la capacité de s'adresser à lui avec un peu de complicité. Son cœur se déchirait en sentant que son fils était sérieux et en l'imaginant partir si loin, si longtemps, pour une quête qui lui était totalement étrangère et qu'elle ne pouvait s'empêcher de considérer comme nécessairement chimérique. Julien lui raconta les magnifiques histoires qu'il avait entendues ce jour-là de la bouche d'Inguji. Après un long moment de silence et deux étoiles filantes, ils allèrent se coucher. « Bonne nuit mon fils ! » « Soit, je te fais confiance », conclut-elle. « Bonne nuit maire ». – Sous-titrage FR 2021